Aujourd'hui, on va voir un traceur GPS. Ce traceur GPS peut être fabriqué pour moins de 20€ et il fonctionne vraiment simplement, il y a un bouton On-Off. Lorsqu'on appuie sur On, le GPS va s'activer et une fois qu'il aura trouvé les satellites, il va écrire toutes les 15 secondes sur une carte micro SD votre position. Si vous voulez voir un peu comment ce GPS a été fabriqué, j'ai fait une vidéo très rapide où on voit toutes les étapes de fabrication de ce GPS. Allons voir un peu les composants à l'intérieur de ce boîtier. A l'intérieur de notre boîtier, on a un Arduino Mini Pro 3V, un adaptateur de micro SD, un GPS ainsi que son antenne et un buzzer qui va nous permettre de savoir si le GPS fonctionne correctement. Évidemment, nous avons aussi un boîtier de piles en bas qui va nous permettre d'alimenter notre Arduino. Maintenant, nous allons voir comment utiliser les données de notre GPS sur le site gipsy.com et directement avec le logiciel viking. Comme exemple, nous allons prendre le fichier qui est fourni avec la documentation, exemple.csv. Nous allons l'ouvrir avec un éditeur de texte standard. Comme vous pouvez voir, c'est un fichier qui est complètement lisible, même avec le programme le plus basique possible. Qu'est-ce qu'on va faire de ce fichier ? Le plus simple, si vous voulez le convertir ou l'afficher, c'est d'utiliser le site gipsy.com. Sur ce site, on peut créer un parcours sur lequel on va importer notre fichier. Exemple.csv. Et voilà, nous avons notre tracé GPS sur une magnifique carte. Alors, si vous voulez juste convertir le fichier de façon à qu'il soit lisible par un GPS, il faut aller sur convertir, parcourir, ouvrir le fichier de la carte SD de votre GPS, convertir, et vous donnera directement un fichier GPX. Si vous ne voulez pas passer par un site, vous pouvez utiliser le logiciel Libre Viking. Pour cela, il faut aller dans Fichier, récupérer, Import File with GPS Babel, vous ouvrez votre fichier CSV de la carte SD du GPS Logger, et après, vous allez tout en bas, à Universal CSV with Field Structure in First Line, et vous faites Valider. Ça va afficher tous les points que le GPS a récupérés. Par défaut, Viking n'utilise aucune carte. Nous allons utiliser une OpenStreetMap pour notre carte. Vous pouvez utiliser d'autres cartes, voire même utiliser des images, que le logiciel est vraiment malléable là-dessus. Une fois que vous aurez téléchargé la carte, vous n'aurez plus besoin d'Internet, normalement, pour exploiter vos données. Il reste plus qu'à valider. Et voilà. Nous avons une jolie carte. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. La prochaine fois, nous verrons comment faire un synthé avec un Raspberry Pi. Non seulement on va faire un synthé, mais aussi une boîte à rythme. Tout ça sans utiliser la moindre soudure. Et sans passer par le terminal. Juste en copiant le truc sur une carte SD et sur une clé USB. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.